bonjour mes frères et sœurs j'espère que vous allez bien bien écoutez c'est frère mathieu et aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant comme vous voyez le décor a un petit peu changé actuellement on est dans le sud de la france il fait super bon c'est très agréable et on s'est dit qu'on allait vous faire une belle petite vidéo pour essayer de justement parler de ce sujet qui a fait un petit peu polémique lors de l'ouverture donc des jeux olympiques donc je pense que vous avez tous vu la représentation de la scène qui a été bien sûr fait dans des termes on va dire et dans une représentation qui est assez blasphématoire puisque la scène a été donc fait avec des drag queens donc vous voyez un petit peu que c'est clairement quelque chose qui est une offense envers le tempérament de dieu et aussi un manque de respect pour effectivement les deux milliards de chrétiens qui a dans le monde je pense que j'ai vu d'autres confrères et consœurs qui ont fait de très belles vidéos d'ailleurs à ce sujet là et ça m'a beaucoup touché donc vraiment on rend grâce à dieu en tout cas pour tous les frères et sœurs qui se sont levés pour parler pour dieu et puis nous aussi effectivement on a reçu de nombreuses demandes et donc on vous fait cette vidéo qui est très intéressante et je pense que la première chose qu'on se pose comme question en tant que chrétien c'est pourquoi en fait de telles choses pourquoi de tels actes devant autant de personnes sur une cérémonie où le monde entier avait les yeux rivés clairement sur cette cérémonie pourquoi est ce qu'on permet de telles choses alors le seigneur jésus a dit cette génération est une génération méchante il a dit exactement alors quand je me baisse c'est parce que justement j'ai quelques écritures ici qui qui pourront vous aider donc le seigneur jésus a dit que cette génération est une génération méchante il a dit également nous savons que nous sommes de dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin donc comme vous pouvez le voir le problème c'est que notre génération vit complètement sous la puissance de satan et donc de ce fait qu'est ce qui se passe et bien on voit ce genre d'actes et c'est pas le premier il y en a plusieurs ça se passe souvent sur les réseaux sociaux ça se passe dans nos villes ça se passe dans nos pays voisins qui se disent libres mais qui finalement empêchent complètement la liberté de religion empêche même pour certains pays de répandre l'évangile mais qui se permettent de faire de tels actes donc c'est quand même assez intéressant quand on parle de liberté de pouvoir poser de tels actes mais ça nous montre vraiment que ce sont des actes qui visent effectivement à réprimer la foi chrétienne et qui montre un message que ce monde ne veut plus de dieu et à partir de là est ce que c'est la première fois qu'on tombe dans une telle situation où le monde dit à dieu que je ne veux plus entendre parler de toi ce que c'est la première fois dans l'histoire il ya eu des précédents donc on va dire que nos amis sont peut-être même un peu en retard mais d'une certaine façon il ya eu des précédents à l'époque de sodom et gomor les gens étaient tellement contre dieu que même quand dieu a demandé effectivement à envoyer des anges pour aller chercher l'hôte et ses deux filles de cette ville qui était extrêmement perverse et bien ces personnes qui étaient tellement anti dieu dégoûté par la vérité et toutes les choses positives qui viennent de dieu et bien ils ont quand même essayé d'engager effectivement des violences sur les anges que dieu avait envoyé et ils ont été frappés d'étourdissement par les anges et vous voyez que quand dieu a vu cela il a déchaîné sa colère sodom et gomor alors celle là vient aussi pour sodom et gomor a été complètement détruit et il n'a resté absolument rien ça veut dire que même l'âme de ces personnes a cessé d'exister parce que ils n'ont pas fait une offense ni un blasphème contre une personne lambda ou contre un vaudor ou contre effectivement de fausses divinités mais contre le dieu vivant lui-même qui ne tolère absolument pas l'offense de l'homme et donc c'est quelque chose que peu de gens connaissent et finalement comprennent c'est que dieu il est vivant il existe et il manifeste souvent sa colère par des désastres par par moments des avertissements par des pestes comme ça s'est passé au temps de l'égypte antique quand l'égypte antique se rebellait contre dieu pharaon ne voulait pas libérer les égyptiens et donc à ce moment là les gens ont vu un visage de dieu que ils ne voulaient pas entendre effectivement et ni admettre effectivement dont ils ne voulaient pas admettre l'existence on pourrait dire et finalement ils ont été frappés par beaucoup de fléaux dix plaies au total parce qu'ils se sont opposés à dieu est ce qu'ils sont les seuls non la rome antique qui a été pendant longtemps une grande je pourrais dire un une espèce de plateforme à travers les lesquelles vraiment le christianisme s'est rependu dans l'époque de la rome antique malheureusement comme ils se sont opposés au christianisme qu'est ce qui s'est passé ils ont eu beaucoup de problèmes des éruptions volcaniques des pestes qui ont ravagé l'empire romain qui faisait un cinquième donc de l'état enfin on va dire qu'il y avait un cinquième du territoire mondial avec notamment des pays comme le maroc l'algérie tout jusqu'en israël et puis même un peu jusqu'en asie eh bien ils ont été ravagés par l'empire byzantin ils ont eu des révoltes à l'intérieur et tout ça a été permis par dieu et c'était la punition et le jugement juste de dieu qui a été appliquée sur les méchants donc est ce que il ya une justice dans ce monde est ce que dieu effectivement règne sur toutes choses bien sûr et dieu a dit dans la bible que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que celui qui pratique la justice pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre c'est dans apocalypse donc chapitre 22 verset 11 à 12 donc est ce que le seigneur nous dit ici est ce qu'on devrait s'inquiéter de voir de tels événements est ce qu'on devrait s'alarmer effectivement alors ça révolte ça c'est clair on peut pas faire semblant etc quand on parle et quand des gens lèvent la voie contre notre dieu le seul créateur l'unique le dieu lui-même un le seul vrai dieu qui a créé les cieux la terre et toutes choses et qui donne et qui pourvoit à tout le monde même aux gens qui font ce genre d'actes c'est vrai que ça ça donne envie de se révolter mais d'une certaine façon dieu nous dit que la justice c'est quelque chose que lui seul pratique puisqu'il est la vérité le chemin et la vie et lui seul détient et édite édicte des décrets administratifs édicte des lois des commandements et des sanctions envers les gens qui font le mal mais aussi donnent des bénédictions à ceux qui suivent sa voie et qui s'éloignent du mal donc dieu il est juste et tous ceux qui font le mal le seigneur il dit mais qui continue que ceux qui fassent la justice qui pratiquent la vérité qui pratiquent la justice qui continue et il faut qu'ils s'évertuent à le faire puisque ce sont les bonnes actions de l'homme et ce sont des choses qui sont bénis effectivement par dieu reconnu par le ciel et nous autres terriens qui aimons notre seigneur c'est des choses qu'on apprécie tout autant donc de cette façon là on peut dire que chacun doit continuer à faire ses oeuvres vous savez le méchant il ne fera jamais le bien donc le méchant on peut pas lui dire d'arrêter de faire le mal qui continue à faire simplement et suivre sa voie et à ce moment là effectivement on récolte ce que l'on sème il n'y a pas de surprise celui qui fait le bien généralement il récolte du bon fruit effectivement de ce qu'il a agréablement et bien semé donc là dessus on doit pas s'inquiéter je pense que dieu est au contrôle de tout moi ma mère me disait toujours mathieu dieu est au contrôle dieu est au contrôle la maman elle était terrible avec cette phrase mais elle avait raison plus jeune je l'entendais dire ça je disais mais qu'est ce qu'elle veut dire dieu est au contrôle mais c'est vrai dieu est au contrôle et dieu a vu cette scène il l'a vu se préparer en coulisses quand nous on n'a pas vu et il l'a vu aussi au moment où ça s'est passé il a vu aussi nos coeurs réagir s'agiter être dans la colère après de telles choses mais dieu encore détient la justice et en son temps il rendra justice et ce qui est très intéressant c'est que le seigneur jésus nous dit que ce qui est arrivé du temps du fils de l'homme du temps de noé pardon arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme les gens mangeaient buvait se mariaient effectivement et le déluge est venu et les a tous emportés on dit que ce qui est arrivé du temps de lot arrivera de la même façon au temps du retour du fils de l'homme les gens mangeaient buvait etc et le feu et le soufre sont tombés sur sodom donc qu'est ce que le seigneur qu'est ce que le seigneur nous dit clairement dans ces paroles il nous a dit que ce qui est arrivé du temps de noé va se reproduire à notre époque et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe tous les jours c'est ce qui s'est passé lors de la cérémonie c'est ce qui se passe tous les jours là on a juste vu parce que c'était placardé sur les écrans mais ça se passe tous les jours malheureusement à notre époque qui est sombre et maléfique et donc le seigneur nous dit que ça sera comme au temps de noé c'est à dire que les gens étaient religieux les gens blasphémaient contre dieu n'avait aucune crainte de dieu ce ça donnait à tout genre de mal à toutes sortes de débauches de crimes toutes sortes de mauvaises tendances et ils y prenaient plaisir et quand noé prêchait l'évangile pour leur dire attention repentez vous et bien il prenait noé pour quelqu'un de fou il se moquait de lui il le prenait pour un malade pour parler dans des termes un peu plus cru et finalement le déluge est quand même venu et ils ont tous été emportés au temps de sodom qu'est ce qui s'est passé dieu a envoyé deux anges pour sauver les deux seuls justes de cette ville alors pourquoi on dit qu'il les a sauvés de cette ville qu'est ce qui se passait à sodom sodom s'était devenu une espèce de temple ville un vraiment où il y avait vraiment la débauche les violences et toutes sortes de choses et quand ils ont vu les anges ils se sont encore plus rebellés ils ne se sont pas du tout repenti qu'est ce que ça nous montre ces personnes avaient une mauvaise essence quelqu'un qui est un peu doté de conscience de raison et d'humanité aurait une réaction à peu près normale qui serait de dire ok j'ai entendu la parole du créateur je me repends mais pour des personnes qui ont une mauvaise essence qui n'aiment pas les choses positives et qui n'ont pas de sens spirituel c'est à dire qui ne comprennent pas la parole de dieu pour ces personnes là il s'est vertue à faire le mal et donc c'est ce qui s'est passé à sodom à l'époque et dieu a rasé la vie sur le moment vous voulez ils ont fait beaucoup de mal mais finalement c'est dieu qui a eu le dernier mot comme le seigneur avait dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas ça veut dire que l'autorité et le dernier mot il est pas aux hommes il est à dieu donc peu importe à quel point les hommes peuvent se corrompre et faire le mal c'est toujours dieu qui aura le dernier mot donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant et puis la bible prophétise également que c'est le seigneur jésus qui disait ça dans mathieu 24 21 car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pas qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais donc c'est dans mathieu 24 21 et le seigneur annonçait qu'il va y avoir de grands désastres de grandes catastrophes de grande ampleur et dans l'apocalypse on dit même que les grands de ce monde les petits tous effectivement chercheront la mort mais la mort s'éloignera loin d'eux ce qui veut dire qu'il y aura de grandes souffrances de grandes calamités des pestes des famines des tremblements de terre des éruptions volcaniques on dit même que les cieux les étoiles tomberont effectivement du ciel on peut voir ça comme des météroïdes des astéroïdes chacun peut interpréter ça à sa façon quoi qu'il en soit le message c'est que va y avoir de grandes catastrophes et les grandes catastrophes c'est pas pour punir les gens justes c'est pour punir les gens qui sont méchants et donc là dessus quand dieu a prononcé ces paroles ces paroles elles ont déjà vu le jour dans le monde spirituel mais elles prendront pas encore trop de temps avant de voir le jour dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui je pense que vous voyez qu'on vit dans une époque qui on pourrait appeler l'époque des derniers jours et on vit déjà autant où le seigneur il est en train de faire son oeuvre où il observe chacun le bon comme le mauvais et il l'a dit il apportera sa rétribution et il rendra à chacun selon ce qu'est son oeuvre peut-être que certains ne croient pas du tout en l'existence de l'enfer peut-être que certains ne croient pas du tout en la rétribution de dieu peut-être que d'autres personnes pensent encore que dieu est peut-être de l'air avec lequel on peut jouer et avec lequel on peut dire agir sans aucune crainte sans aucune impunité en pensant que oui on fait comme on veut mais il ya une justice et c'est lui qui la détient entre ses mains et c'est lui qui règne même sur le monde spirituel donc je pense que là dessus il faut pour ceux qui sont dotés de conscience et de raison comme l'a dit le seigneur jésus repentez vous car le royaume des cieux et proche donc le seigneur a clairement dit que ceux qui sont dotés de conscience et de raison ceux qui sont les brebis de dieu il avait dit mais brebis entendent ma voix je les connais elles me suivent ce sont ceux qui peuvent écouter sa parole qui peuvent avoir une certaine crainte de dieu dans leur coeur et qui peuvent commencer à chercher à se repentir à être compatible avec le christ puisque on arrive vraiment sur ce temps où il va y avoir vraiment ces grands désastres qui sont terribles il faut chercher les pas de dieu c'est très important donc tous les jours nous effectivement on a des temps d'échanges autour de la parole de dieu ça commence généralement à 20h30 on a aussi des échanges à 17h pour ceux qui sont intéressés pour tous ceux qui en ont marre effectivement de voir ce monde méchant offensé chrétien des chrétiennes mais aussi prendre du plaisir à la folie à la je pourrais dire dépravation et bien venez rapprochez vous de dieu c'est pas dans ce monde que vous trouverez le repos le seigneur jésus l'a dit lui-même le fils de l'homme n'avait nulle part où poser sa tête dans ce monde et je pense que nous autres chrétiens je vous on commence tous à réaliser que nous non plus nous n'avons nulle part où nous reposer dans ce monde donc vraiment revenons cherchons les pas de dieu puisque le temps est proche même dans les livres des apôtres on disait le juge est à la porte le seigneur disait effectivement je me tiens à la porte et je frappe vous voyez que quand quelqu'un nous dit je me tiens à la porte c'est qu'il est tout proche on parle pas de quelques décennies on parle pas de quelques centaines d'années on parle de quelque chose de beaucoup plus proche donc là dessus je pense que c'est un travail que chacun d'entre nous qui a vraiment soif de l'apparition de dieu devrait faire c'est chercher les pas de dieu vous cherchez vous n'aurez rien dans ce monde et ce monde vous a montré sa vraie couleur donc mes frères et sœurs de tout coeur en toute sincérité je vous parle du fond du coeur parce que on a tous été dans ce monde on a tous vu les différentes choses qui se passent dans ce monde on a goûté aux différentes saveurs il est pas trop tard pour revenir devant dieu qui tu sois quoi que tu fasses quelles que soient ton occupation quelles que soient effectivement tes aspirations dans la vie si tu es doté de conscience d'amour et de raison si au fond de toi tu as la voix de dieu qui t'appelle si tu cherches vraiment cet appel reviens devant le seigneur jésus reviens devant dieu et je pense qu'effectivement le seigneur il a toujours effectivement de la place pour ceux qui le cherchent et puis on s'arrêtera sur cette parole qui m'a beaucoup touché qui est un très beau texte qui disait j'exhorte les peuples de toutes les nations de tous les pays et même de tous les secteurs à écouter la voix de dieu à voir son oeuvre et à prêter attention au destin de l'humanité afin de faire de dieu le plus saint le plus honorable le plus élevé et le seul objet d'adoration parmi l'humanité et pour permettre à l'humanité tout entière de vivre sous sa bénédiction tout comme les descendants d'abraham ont vécu sous la promesse de l'éternel et tout comme adam et eve que dieu a créé en premier ont vécu dans le jardin d'éden alléluia de tout coeur mais frères et soeurs si vous avez reçu quelque chose dans ce message s'il ya une parole qu'on a lu qui vous a touché de tout coeur on a le petit groupe whatsapp rentrer il ya toute l'équipe qui sera là pour vous rediriger moi même je suis là on est plusieurs frères et soeurs qui prêchent et qui effectivement prennent du temps pour vraiment essayer de partager l'évangile dans ces temps qui sont vraiment les derniers et il n'est pas trop tard pour revenir dans la maison de dieu dieu il attend qu'une chose c'est que l'homme se réveille et que l'homme revienne dans ses mains c'est tout ce que dieu cherche c'est tout ce que dieu veut il veut sauver un maximum de personnes revenez il n'est pas trop tard voilà que le seigneur vous bénisse de tout de tout coeur vraiment que le seigneur vous bénisse et qui vous donne vraiment la force la foi la soif de la vérité et qui vous êtes vraiment à revenir devant lui voilà à tout bientôt amen vous aimeriez développer votre relation avec le seigneur rejoignez vite notre communauté whatsapp